Pour Trouping the Color 2023, la princesse Kate Middleton et ses enfants avaient sorti une lourde artillerie vestimentaire. Ils sont apparus rayonnant, dans le carrosse royal les menant au célèbre rassemblement militaire cher aux Britanniques. Le premier en tant que roi pour Charles III. Ce samedi 17 juin est un grand jour pour la famille royale. Comme le veut la tradition, il s'agit de célébrer l'anniversaire du monarque, le deuxième samedi du mois de juin. Charles III, qui a succédé à sa mère la reine Elisabeth II sur le trône, est née au mois de novembre, mais le rassemblement militaire remonte au règne de Georges II, en 1748. Cette édition 2023 a une saveur toute particulière. Il s'agit non seulement du premier défilé du roi en tant que tel, mais aussi du premier sans sa mère. Le prince Edward et la princesse Anne, frère et sœur de Charles III, ainsi que de son fils et héritier du trône William, étaient présents à cheval, se succédant dans la cohorte. La reine Camilla, la princesse Kate, et ses trois enfants, Georges, Charlotte et Louis, ont suivi dans un carrosse. Kate Middleton, une tenue parfaitement pensée il va sans dire que toute la famille royale était tirée à quatre épingles pour faire honneur au peuple britannique. La princesse Kate était particulièrement éclatante. Elle abordait une robe verte, en guise de référence subtile à son grade de colonel en chef des Irish Guards. Pour rappel, ce plus haut grade militaire d'unité d'élite d'infanterie légère avait été octroyé à son mari, le prince William, mais a changé après une redéfinition officielle par le prince Charles III en 2022. Ornée de nombreux bijoux, la tenue de Kate est signée Indrougéenne. Ses boucles d'oreilles étaient quant à elle un autre subtil hommage. Elles avaient appartenu à Lady Di, et Kate les avait déjà portées lors du jubilé de la reine, l'année dernière. Des enfants royalement élégants, les enfants des époux de Galles étaient présents dans la calèche aux côtés de leur mère et de la reine consor Camilla. Ils ont impressionné par leur élégance autant qu'ils l'ont amusé par leur facétie. La princesse Charlotte avait les cheveux relevés en chignon tressé et portait une jolie robe blanche assortie d'un nœud rouge. Louis, Benjamin de la fratrie, portait quant à lui un short et une cravate rouge et une veste bleue marine. Intenable pendant le jubilé de la reine, il s'est cette fois bien comporté, dans le carrosse en tout cas. Georges, lui, paradait fièrement avec un costume bleu marine qui lui donnait une somptueuse prestance. Mis à part quelques regards malicieux et une impatience toute naturelle, la fratrie a fait preuve d'une sagesse irréprochable. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada